Musique Donc pour cette exposition, elle était quand même très intéressante pour les enfants. Le fait de travailler sur le portrait à l'ère numérique, ça permet de pouvoir parler de tout le problème de l'image, de la diffusion d'images, le choix des images qu'on va mettre sur Internet, qui vont rester et sensibiliser les enfants par rapport à tout ça. Le problème aussi de la réalité virtuelle par rapport à la réalité concrète, de l'image que l'on décide de donner de soi, le principe de l'avatar ou de l'image. L'évolution de l'image aussi, passer de la peinture à la photo, la photo argentique et la photo virtuelle, le stockage des données sur Internet et la consommation d'énergie que ça engendre derrière. Et tout le détournement d'images aussi, qui peut être fait par l'artiste. Le dossier de presse, la préparation a été très très bien faite, très pédagogique, et l'expo était super accessible pour les enfants, ils ont très très bien adhéré, donc c'était une très bonne expo. Ils arrivent effectivement, les enfants, à sortir pas mal de choses d'eux-mêmes déjà, ça leur parle. Ça leur parle, c'est accessible, c'est vraiment accessible. Il y a la portée esthétique qui est là déjà, mais c'est un sujet qui leur parle. Internet, la photo, ils font tous des photos, ils sont tous sur Internet. Donc ça a une portée pédagogique, puisqu'ils se rendent compte effectivement, des dangers qu'il peut y avoir, qu'ils ne seraient pas mesurés. Donc notamment avec l'expo sur les art selfies, où il y en avait un qui avait parlé, voilà, que les photos, on pouvait les supprimer, et justement que non, qu'une photo qui est mise sur Internet peut être récupérée, détournée. Et ça a un message fort qui est quand même super intéressant pour les enfants. Je trouve que ça a une très bonne portée pour l'aspect critique d'Internet qui est extrêmement important à cet âge-là. Voilà, à 10-11 ans, où en fait, ils y vont un peu naïvement, se rendent compte qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi sur Internet. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.